Coucou tout le monde aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer nous retournons dans les démarches administratives le québec a une entente avec un certain nombre de pays dont la france fait partie pour nous permettre de convertir notre permis de conduire français en permis de conduire québécois donc il faut qu'on se rende à une saaq c'est très loin c'est vers montréal ouest il y avait une heure trente de transport en commun donc on va se rendre en uber avec les garçons et on profitera sur le retour pour aller au jardin d'hiver donc dans cette société la saaq ça va nous permettre d'avoir une conversion de notre permis de conduire donc j'ai pas mal de papiers à rédiger à remplir je vais voir c'est une grande découverte je ne sais pas exactement comment ça va se passer donc je reviendrai vers vous puis je vous montrerai si j'ai pu obtenir la détention de mon permis normalement sans examen et sans frais supplémentaires donc je vous retiens en courant je vais vous dire ça dans peu de temps à tout à l'heure et voilà je suis sortie de la saaq qui est la société automobile québécoise j'ai obtenu un permis de conduire probatoire j'ai pas d'examen à passer par contre c'est payant la conversion j'en ai eu pour 81 dollars et en fait c'est calculé par rapport à ta date d'anniversaire donc c'est à dire que mon permis probatoire n'est valable que jusqu'à mon prochain anniversaire donc pour le coup septembre pour moi 2021 et en septembre 2021 je devrais repayer de nouveau pour une année de permis donc si on paye pas et bien du coup on peut pas conduire et vice versa si vous avez des infractions des accidents et bien vous allez vous de vous allez voir cette police augmenter et contrairement en france c'est pas on commence avec 12 points et les points sont abaissés à chaque infraction ou alors amende c'est l'inverse on doit rester à zéro et à chaque fois qu'il ya une amende ou une contravention ça augmente le maximum est 15 points si vous atteignez 15 points vous devez repasser l'intégralité de votre permis de conduire et tous les deux ans les permis se remettent à zéro s'il n'y a pas eu d'infraction assez grave dans ce laps de temps donc voilà pour le petit côté administratif de la chose et maintenant direction le jardin d'hiver on va aller à la place des arts où on va découvrir a priori un petit parcours féerique sur le thème de noël et un petit marché de noël donc on va voir ça allez on continue et voilà nous verrons s'y arriver aux jambes de noël et un petit parcours féerique sur le jardin d'hiver juste à côté du complexe des jardins à la rue sainte catherine ouest dans montréal et nous allons visiter alors a priori c'est plus féerique le soir parce que toutes les petites lumières illuminent de mille feux mais bon c'est pas grave on fait un petit tour quand même c'est parti donc me voilà de retour à la maison alors je vais vous apporter quelques compléments d'information je vous ai pas dit tout à l'heure et je pense qu'il est important de vous expliquer c'est que quand vous arrivez au québec pour vous installer votre permis français valable pendant six mois donc pas de panique si vous n'arrivez pas à obtenir un rendez vous immédiatement à la saq c'est pas un problème vous inquiétez pas dans tous les cas ne vous y rendez pas sans prendre un rendez vous téléphonique au préalable vous serez refusé parce que avec les conditions sanitaires et la covide actuelle c'est pas la peine voilà c'est vous devez prendre un rendez vous pour ça vous allez sur le site internet et saaq et là vous avez justement les numéros téléphone à contacter selon les démarches que vous voulez réaliser donc chose importante deuxième chose c'est qu'une fois que vous avez obtenu votre permis probatoire du québec vous ne pouvez plus utiliser votre permis français donc celui ci faut bien conserver chez vous surtout ne détruisez pas parce qu'il vous est encore fort essentiel mais ne vous promenez pas avec vous devez garder que celui du québec on n'a pas le droit de se promener avec deux permis de conduire valable sur soi et quand vous allez conduire dans toute l'amérique du nord vous devrez utiliser uniquement votre permis de conduire québécois et là quand vous allez en europe c'est au choix ça vous utilisez permis de conduire québécois ou français c'est ce que la dame de la saq nous a expliqué donc voilà donc j'espère que cela vous a bien aidé renseigné et puis n'hésitez pas si vous avez des questions plus amples informations je me ferai un plaisir d'y répondre voilà allez en attendant je me réchauffe il fait froid là il fait moins 8 degrés ressenti moins 10 moins 11 la neige retombe donc ça c'est chouette on va peut-être pouvoir vraiment avoir un noël blanc voilà ben je vous embrasse je souhaite encore à tous de très bonnes fêtes allez bye tout le monde et on va peut-être à tous de très bonnes fêtes à tous de très bonnes fêtes à tous de très 1